Le journal de Gurti, tome 1. Vacances en Provence. 1er juillet, Saint-Lulu. L'arrivée. Ding, ding, dong ! Nous arrivons en gare d'Aix-en-Provence, a dit la voix du train. Oh, mais ça ne prouvait rien. La voix du train raconte souvent n'importe quoi. Elle prétend par exemple qu'on peut trouver d'excellents sandwichs au wagon-restaurant. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas bons. Ça y est, Gurti, on est arrivés, ma belle, a baillé Gaspard en s'étirant dans son fauteuil. Gaspard, c'est mon humain à moi. Je l'aime trop. Il est gentil, joueur, fidèle et quelle propreté. Quand je suis née, il m'a prise dans ses bras et on ne s'est plus quitté depuis. Sauf quand il va faire les courses au monoprix. Aix-en-Provence, 3 minutes d'arrêt, a redit la voix du train. Ça ne prouvait toujours rien. On pouvait très bien être ailleurs. Des trains, il y en a plein. Au moins 4. Il y en a un pour Paris, un pour la Provence et puis un autre pour l'Amérique. Mais celui-là, il vole. Il y a aussi le train pour l'Angleterre, mais il est interdit aux chiens, sauf aux chiens d'aveugle. Mon Gaspard porte des lunettes, mais quand même pas assez pour être aveugle. Peut-être qu'en vieillissant, il deviendra complètement miro comme Carlos, le caniche de Mme Rastapopoulos, et alors ce sera super, comme ça on pourra visiter l'Angleterre. Quand le train s'est arrêté, je n'étais toujours pas certaine de notre lieu d'arrivée. Faut dire que la lune était en panne ce soir-là, et j'avais beau scruter le paysage à travers la fenêtre, on n'y voyait rien. Finalement, les portes se sont écartées en faisant pchhh, et une bouffée d'air chaud m'a sauté au moustache, comme lorsqu'on ouvre le four pour voir si la pizza va bien. Ouf ! La voix du train n'avait pas menti. Le vent de la nuit sentait bon le pistou, la lavande et les cannelloni. Je me suis mise alors à faire de petits bons d'excitation, exactement comme lorsque j'ai des verres. D'un bon conquérant, j'ai sauté sur le quai grouillant de bagages à roulettes et de jambes à pied. Et après avoir baptisé le sol d'une goutte de pipi, toute la Provence était à moi. Notre voiture nous attendait sur le parking sans broncher. Mais dès qu'on s'est assis dedans, elle a démarré comme une fusée pour nous conduire à la maison. Ah, ma chère maison de Provence ! J'aurais pu la reconnaître les yeux fermés. Le vestibule sentait toujours le fenouil. Le salon, toujours le teint. La cuisine, toujours l'andouille. Et mon panier, toujours le chien. Tandis que Gaspard ouvrait les bagages et les fenêtres, je suis allée m'asseoir sur la terrasse pour renifler les parfums de notre première nuit de vacances. Un fumé d'écureuil planait au-dessus des cyprès. À vue de truffes, j'ai tout de suite reconnu l'énergumène que j'avais tenté d'attraper l'année dernière, et aussi celle d'avant. Cet été, promis, j'arriverai à le choper, ou alors je m'appelle plus Gurti. Près des platanes, des effuves de poubelles m'informaient que nos voisins, les cabous figues, ne s'étaient toujours pas mis au régime. L'odeur de leur chat hantait le potager. Son arôme fétide attestait du fait qu'il avait rôdé ce matin près des courgettes et qu'il avait mangé du saucisson la veille. Bref, tous mes copains étaient là, même ceux que je n'aimais pas. J'étais drôlement impatiente de les retrouver. Mais en attendant, je suis allée me coucher. La sieste dans le train m'avait épuisée. Il fallait que je sois en forme pour demain, car j'aurais plein de vacances à faire. Pour fêter le premier matin des vacances, je suis allée réveiller Gaspard avec un cadeau dans la bouche. Coucou, j'ai dit gentiment, regarde ce que je t'apporte de beau. Toute personne normale aurait été ravie. Gaspard, lui, il a poussé un cri. Il était pourtant joli, ce rat. Et ce n'était pas du toque, pas une camelote en plastique ou en chiffon, non. Il était mort, d'accord, mais c'était un vrai de vrai qui empestait sacrément bon. À ma surprise générale, Gaspard m'a traité de cochonne. Il a dit que c'était nul d'avoir tué un animal comme moi. Mais d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai tué, le rat. Il s'ennuyait tout seul dans la cuisine, alors je l'ai mordu pour rigoler et ensuite il est mort de vieillesse, peu cher. Et puis, le rat n'est pas un animal comme moi. Lui, il est moche et noir, alors que moi, je suis belle et en couleur. En guise de remerciement, mon cadeau et moi avons été jetés comme des malpropres dans le jardin. Ça m'apprendra à vouloir faire plaisir, tiens. On a beau être en juillet, la bêtise humaine ne prend décidément pas de congé. Et pour montrer que j'étais pas contente, je suis partie fêter le début de l'été en gambadant toute seule dans les champs. La prochaine fois, je me l'offrirai. Le chat des cabous figues, nos voisins, s'appelle Jean-Jacques. Mais moi, je l'appelle tête de fesse, parce que je trouve qu'il a une tête qui ressemble à des fesses. Dès notre première rencontre, on s'est détesté. Je m'en souviens très bien, c'était il y a trois étés. Une grosse boule de poils ronflée sous le figuier et de loin, on aurait juré qu'il s'agissait d'un chien. Chouette, je me suis dit, un nouveau copain ! Et j'ai couru planter ma truffe dans son derrière en guise de salutation distinguée. L'odeur m'a tout de suite paru bizarre. Ça ne sentait pas bon comme d'habitude. Soudain, un œil gros comme un œuf s'est ouvert juste au-dessus de ma truffe. Ah, nom d'une bouse ! Je n'avais jamais vu de fesses écarquiller les yeux. Quand les fesses se sont mises à miauler, j'ai compris mon erreur. Au lieu de sentir le derrière d'un chien, je reniflais le devant d'un chat. Je suis devenue rouge de honte, mais heureusement, comme j'ai des poils, ça ne s'est pas vu. Ni lui ni moi n'étions ravis de son malentendu, et on s'est quittés en se criant des gros mots. En souvenir de cette rencontre, j'appelle Jean-Jacques tête de fesse, et nous sommes d'accord pour être ennemis. À chaque fois que je le vois, je lui crie, « Bonjour chez toi, tête de fesse ! » Alors lui, ça l'énerve, et moi, ça m'amuse. Ce matin, j'ai deviné à sa mine constipée qu'il n'était pas ravi, ravi de me revoir. Pour fêter nos retrouvailles, je lui ai foncé dessus en hurlant, « Bonjour chez toi, tête de fesse ! » Alors lui, ça l'a énervé, et moi, ça m'a amusée. Il a bondi sur une branche du figuier, puis il a tenté de m'effrayer en faisant des sons bizarres avec sa bouche, comme des bruits de portes de château hanté qui grincent dans la nuit. Mais moi, ça ne m'a pas fait peur, vu qu'il faisait jour. Il pensait que j'allais me décourager ? Il avait tort. Au pied du figuier, j'ai attendu qu'il s'assoupisse. Et dès qu'il s'est mis à ronfler, j'ai fait « Wark ! » Tête de fesse a sursauté et s'est écrasé par terre comme une bouse de pigeon. Après ça, je suis rentrée à la maison en me disant que je passais vraiment de chouettes vacances. Si tu souhaites connaître la suite des aventures de Gurti et de Tête de fesse, lis vite ce livre, le premier tome du journal de Gurti, « Vacances en Provence » disponible dans la bibliothèque de la classe.